Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous vous accompagnerons dans le processus de traiter un examen de français de A à Z. Nous vous demandons de bien suivre toutes les étapes. Pour commencer, les petits conseils pour traiter ces jarres de 6e. Le conseil que vous devez retenir est que tout un examen, il faut commencer toujours à lire tout le texte à l'intégral et toutes les questions. Le texte sera lu une fois, deux fois ou trois fois afin de vous permettre de comprendre et d'appréhender certains mots. Puis vous relisez vos questionnaires et voyez entre la lecture qui est la compréhension et la langue, entre les deux, ce qui vous semble le plus facile à traiter. D'après votre lecture bien sûr. Alors ici, la première question concernant la compréhension. On nous demande de recopier puis compléter le tableau suivant. Ici, après notre lecture, nous avons remarqué que Marc Toine est l'auteur de ce texte. Le titre de l'oeuvre, les aventures de Huckleberry Finn. Deuxième question. Ce texte est plutôt narratif pour la réponse à la question A et pour la justification B. Le narrateur raconte son aventure sur l'île. Troisième question. Repondez par vrai ou faux et justifiez votre réponse. A. Huck est dans le désert. C'est faux. La justification. Le A. C'est faux car Huck fin raconte sa première soirée dans l'île. B. Huck est parti dans l'île avec ses amis. Faux car l'héros s'enfuit en canon dans l'île Jackson. Question numéro 4. Relevez dans le texte deux découvertes que Huck a fait dans l'île. Les deux découvertes faites par Huck dans l'île. C'est la découverte des fraises bien mûres et le serpent. 5. Vous voulez rester seul pour un moment. Quel endroit choisirez-vous ? Justifie votre réponse. Alors, ce genre de questions dans un examen, toutes les réponses sont valables. Il suffit bien de justifier. Dans notre exemple, nous dirons, si je devrais être seul pour un moment, je choisirais la campagne pour respirer du bon vent loin des bruits de la ville. La partie de l'âme. Première question. Relevez dans le texte A. Deux mots appartenant au champ lexical de la forêt. Deux mots appartenant au champ lexical de la forêt. Nous avons le serpent. B. Raisins verts. B. Un moyen exprimant le but. Et la comparaison. Pour le but, je me mis à courir à cette hausse pour essayer de l'avoir. Pour essayer de l'avoir, exprime le but. La comparaison. Je filais en douce sur la pointe des pieds aussi vite que possible. Aussi vite représente ici la comparaison. L'expression. Deuxième question. Reliez les deux phrases. Reliez les deux propositions de manière à exprimer la cause en utilisant car. Le serpent se faufile vite. Huck n'a pas pu l'avoir. Pour exprimer la cause, nous dirons, le serpent se faufile vite car Huck n'a pas pu l'avoir. B. La conséquence. En utilisant l'expression tellement que. Le serpent se faufile tellement vite que Huck n'a pas pu l'avoir. Alors pour la troisième question. On nous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Huck flânait dans la forêt et soudain, il entendit un bruit. Entendit le verbe entendre conjugué au passé simple. Quatrième question. Conjuguer le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui convient. Alors deux possibilités s'offrent à nous. Si plus le présent, on a le futur. Ce n'est pas le cas qui est réalisé car si les inconnus me voyaient. Voyez conjugué à l'imparfait. Alors le verbe de la proposition subordonnée sera au conditionnel. Si les inconnus me voyaient, j'aurais peut-être beaucoup d'ennui. Choisissez dans chaque liste les moyens convenables pour compléter les deux propositions. Question numéro 5. A. On va utiliser les expressions telles que pour, pour que, de peur que. Dans notre exemple ici, je me mets en garde pour que les inconnus ne me surprennent pas. Le seul fait d'utiliser pour que est que la proposition subordonnée contient un sujet et son verbe. Alors, on ne peut ni utiliser pour, ni de peur de. Car, l'utilisation de ces deux expressions nous ramène à utiliser un verbe à l'infinitif. B. Car, mais, alors, eux qui découvrent le serpent dans la forêt, mais il n'en a pas peur. En ce qui concerne la production, qui est la troisième partie, il faut lire attentivement le texte et les consignes données. Alors, dans certains cas, vous n'avez pas les consignes données pour la production. Ceci est libre. C'est-à-dire, vous êtes libre d'écrire, d'écrire ce qui vous semble cohérent avec le sujet. Mais attention à ne pas faire hors-sujet. Dans notre cas ici, nous avons notre production à des consignes à respecter. Premièrement, on nous demande de rédiger le récit à la première personne. C'est « je ». En fait, de préciser le lieu et le temps. Deuxièmement, il nous demande de décrire le lieu. Donc, le lieu qu'on a choisi, soit la forêt, la campagne, la mer ou la rivière. Donc, ça dépend de votre lieu. Vous décrivez en deux ou trois phrases correctes. Et vous citez vos activités que vous avez réalisées pendant la journée. Alors, soit vous avez joué du football, vous avez fait de la pêche, vous avez été, par exemple, en promenade au long de la rivière. Alors, tout ce que vous avez réalisé comme activités, vous décrivez ceci. Et en troisième lieu, exprimez vos impressions et vos sentiments. Tout simplement, il faut utiliser vos sentiments après votre journée. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment était votre état d'âme? C'est ce qu'on vous demande dans les consignes. Ces consignes sont à respecter pour avoir les 8 points. Et sans oublier les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, les accords. Donc, attention pour avoir les 8 points. Et merci d'être venu sur cette vidéo. Avant de partir, on vous demande de faire un like, j'aime sur notre page Facebook, notre page Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.